On a parlé des retraites, on a parlé de l'emploi. Il y a un sujet qui rejoint ces deux thèmes, c'est l'emploi des seniors. Il y a une question d'une lectrice qui vous demande « Bonjour, comment aider les seniors sans emploi ? » Elle dit 58, 59, 60 ans et plus. Les entreprises n'en veulent pas. Ces personnes sont souvent sans ressources, ayant épuisé tous leurs droits, car ne trouvent en rien. Est-ce que c'est le rôle uniquement de l'État de les aider ? Comment est-ce qu'on peut globalement améliorer la situation et éventuellement inciter les entreprises à aller les chercher, ces gens-là ? Je rappelle qu'une des oppositions du PS au recul de l'âge de la retraite, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la moyenne de départ, c'est 58 ans et demi. Donc à quoi ça sert de dire aux gens qu'on va pousser jusqu'à 62 ans puisqu'à 58 ans et demi, en moyenne ? Alors c'est une moyenne, il y a des gens qui partent plus tard, il y a des gens qui partent plus tôt. Mais la moyenne, c'est 58 et demi chez nous. Ça veut dire que si on met la retraite à 62 ans et que la moyenne est à 58 et demi, ceux qui partiront à 62 ans n'auront pas les annuités. Alors comment on règle le problème à la source ? Moi je pense, c'est un sujet compliqué, mais je pense qu'il n'y a qu'une solution, malheureusement. Et je dis bien malheureusement, parce que ce n'est pas la plus exaltate des solutions, mais c'est de faire en sorte qu'au-delà d'un certain âge, quand on licencie, la pénalité soit très forte. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les entreprises ? Quand quelqu'un a 58 ans ou 56 ans, il gagne évidemment plus que celui qui débute. Donc la tentation est très forte de faire partir ceux qui sont au sommet de la pyramide salariale pour les remplacer par ceux qui sont tout à fait en bas. Et c'est une des raisons essentielles qui fait qu'en France, parce que ce n'est pas vrai dans les autres pays, si c'était vrai partout, on pourrait se dire, oui, mais c'est parce que les gens de 58 ans baissent en rendement, n'ont plus la pêche, etc. Sauf qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. Donc chez nous, on regarde les salaires, sont trop chers, on les liquide, on ne dit jamais ça comme ça. On dit qu'on repyramide la masse salariale. On a toujours des très jolis mots pour camoufler les choses pas très correctes. Et donc, comme c'est une question de portefeuille, je suis direct, j'ai envie de dire, mais traitons-la par le portefeuille. Si une entreprise se dit, ah mais si je licencie un senior, je ne vais rien gagner parce que la pénalité fait que ça va me coûter aussi cher que si je prenais quelqu'un de moins cher, peut-être que ça les freinera un peu. Est-ce que ce n'est pas un découragement à l'embauche aussi ? C'est un des arguments qui peut vous être opposé, j'imagine ? Mais vous savez, moi, ça fait 30 ans que j'entends des découragements à l'embauche. Et il n'y a qu'un petit détail, c'est qu'il y a 85% de salariés dans ce pays, il faut quand même que quelqu'un fasse le boulot. Ce n'est pas ceux qui se disent découragés à l'embauche qui vont remplacer les 85% qui le font. Donc, c'est la limite de cet argument. Le découragement à l'embauche, il est toujours utilisé par le MEDEF, avant c'était le CNPF, pour dire, ah mais s'il y a des règles sociales, on n'embauchera pas. Ah mais s'il y a des pénalités, on n'embauchera pas. Sauf qu'il faut que quelqu'un fasse le boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.